Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, on continue aujourd'hui avec l'art contemporain, son histoire, ce qu'il veut dire, quel est son sens. Et on va parler de certains aspects des artistes contemporains aujourd'hui. Je vais vous parler d'un certain nombre d'œuvres et d'artistes qui ont été financés par le ministère de la Culture en France depuis une trentaine d'années. Et vous allez comprendre quel est leur point commun à tous. Alors, par exemple, est-ce que vous avez entendu parler du mouvement BMPT ? Qu'est-ce que c'est le mouvement BMPT ? Alors le mouvement BMPT, vous en connaissez au moins un des grands auteurs, qui est Daniel Buren. Alors Daniel Buren, vous le connaissez pour notamment les colonnes de Buren à Paris. Donc vous connaissez ces espèces de petites colonnes coupées avec des lignes blanches et noires le long de la colonne. Eh bien, le mouvement BMPT, c'est l'acronyme des quatre prénoms de ceux qui ont initié ce mouvement. Alors, je cite, nous avons Daniel Buren, que je viens de citer, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niel Toroni. Alors c'est très intéressant parce que leur travail, il est né dans les années 60-70, c'est-à-dire au moment de l'éclatement, notamment, où vous participez à la période de mai 68. Et donc, eux, ils ont théorisé le fait que l'art était l'opium au service de la bourgeoisie. Et donc, les artistes, s'ils devaient être vraiment des artistes, devaient ne pas créer d'art. Voilà. C'est génial. C'est juste extraordinaire. Et donc, ils en sont arrivés à la ligne suivante. Alors donc, Daniel Buren a décidé de créer des œuvres qui ne seraient que des raies verticales de 7,5 cm. Voilà. Et donc, toute sa vie, il a fait toutes sortes d'œuvres avec ces traits noirs verticaux de 7,5 cm de largeur. Voilà. Et donc, ça a donné, bon, les colonnes de Buren et puis un nombre effroyable d'autres œuvres. Voilà. Vous avez Michel Parmentier. Alors, Michel Parmentier, comme les rayures verticales avaient été prises par Buren, lui, il a décidé de faire des rayures horizontales. Je suis désespéré. Et puis, voilà. Donc, bon, les rayures ayant été prises par leurs deux camarades, Olivier Mausset, il a dit, moi, je vais faire des points. Donc, il a fait toute sa vie des points. Et ni à le temps, ni le dernier, il n'avait plus les points, il n'avait plus les rayures. Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire ? Des carrés. Je veux quitter ce monde de fou. Mes amis, je veux partir. Voilà. Donc, ça, c'est... Quel est l'intérêt ? Pourquoi ces gens-là ont été financés ? Eh bien, parce que c'est un art sans objet. Des ronds, des carrés, des traits, des triangles, des lignes. Voilà. Ça, c'est génial. Ça, ça ne remet pas en question l'ordre établi. Tout va bien. Là, on peut payer, on peut financer sur vos impôts, les amis. Parce que c'est quand même grâce à vos impôts que tout ça est financé. Et donc, bon, là, c'est une petite anecdote, mais je vous parlais de Marcel Duchamp. Alors, Marcel Duchamp, malgré l'histoire de l'Urinoir, Marcel Duchamp est un vrai artiste, un vrai créateur et quelqu'un qui avait un vrai savoir-faire en matière d'art. Et un jour, il est allé à une exposition de Daniel Buren et il a dit cette phrase « Comme c'est emmerdatoire ». Je partage totalement son opinion. On pourrait parler aussi d'un autre courant d'art contemporain. Alors, celui-là, je l'adore. C'est le courant support-surface. Alors, le courant support-surface, celui-là, il est vraiment pas mal, quand même, parce que... Donc, vous aviez trois auteurs principaux. Il y en avait d'autres, mais les principaux, c'était Daniel Dezeuze, Claude Vialat et Patrick Zetoun. Alors, les trois... Alors, le premier, donc l'initiateur, le chef, El Chéfe, donc Daniel Dezeuze, a décidé de peindre des châssis sans toile. Vous savez, le châssis, c'est ce qui entoure les toiles, sur lesquels on tient les toiles. Mais lui, il a décidé de créer des châssis sans toile. Alors, le deuxième, il était embêté. Alors, le deuxième, c'était Claude Vialat. Alors, Claude Vialat, lui, il a décidé de faire des toiles sans châssis. Et oui. Et puis, qu'est-ce qui restait au troisième ? Je vous le donne, Emile. Eh bien, en fait, le troisième, donc Patrick Zetoun, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, lui, il a décidé de faire des images, des châssis dans la toile. Voilà, voilà, voilà. Voilà, de l'art sans objet, de l'objet sans art. Et ce qui est génial, c'est toujours pareil. On peut en produire beaucoup, énormément et très vite. Je vous ai dit que c'était la condition la plus importante. Produisez énormément et peut-être que vous serez riches. Voilà, puis je peux vous en citer un million parce que je fais collection des artistes contemporains. Alors, moi, je les appelle comme ça. Parce qu'ils rivalisent tous d'imagination pour trouver des idées débiles. En général, c'est des idées qui prennent un temps infini, mais qui permettent de produire énormément. Alors, il y en a un, je crois que c'est un demi-chouchou. C'est Claude Klosky. Alors, Claude Klosky, c'est un... Franchement, ce garçon est juste un garçon extraordinaire. Donc, lui, il a fait... Il a passé une période de sa vie à classer les mille premiers numéros par ordre alphabétique. Voilà, donc, et ça a donné des œuvres passionnantes. Donc, voilà, un, c'est la rubrique U. Deux, c'est la rubrique D. Voilà, donc, par ordre alphabétique. Trois à T, quatre à Q, etc. Et donc, pareil, c'est profondément emmerdatoire. Et surtout, ça ne remet rien en cause. Rien, rien, rien. Le but de tout ça, c'est que ça ne dise rien. D'ailleurs, je me rappelle, alors, c'était l'exposition de Christian Boltanski en 2013 au Grand Palais. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Christian Boltanski, il avait fait installer un tas de vêtements. Alors, un tas, je devais faire, je ne sais pas, six ou sept mètres de haut. Un énorme tas de vêtements. Je ne sais pas d'où venaient les vêtements, mais elles devaient venir des surplus, des secours populaires ou de que sais-je. Enfin, bon, un gros tas de vêtements qui étaient au centre du Grand Palais. Le Grand Palais, c'est grand. Et il avait demandé trois choses. Trois choses, premièrement, que ça ne soit pas éclairé. Donc, vous aviez la lumière, vague lumière du jour qui passait à travers la baie vitrée. Que ça ne soit pas chauffé. Alors, ça fait que vous y restiez peu de temps parce que le Grand Palais en hiver, eh bien, il n'y fait pas bien chaud. Et qu'il n'y ait aucun son. Voilà. Donc, c'était ça. Et donc, il a présenté cette œuvre. Et je me rappelle de la journaliste qu'il a interviewée sur France Inter. Donc, c'était Pascal Clark. Et évidemment, elle a essayé, comme nous tous, de mettre du sens sur l'œuvre d'art de Boltanski. Et elle lui a dit, mais est-ce que c'est pour parler de la Shoah ? Est-ce que c'est pour parler des rafles du Veldiv ? Est-ce que c'est pour parler de la destruction du peuple juif que vous avez présenté cette œuvre ? Et alors, évidemment, Christian Boltanski, il a refusé de répondre. Enfin, il a toujours répondu à côté. Et puis, Pascal Clark, elle n'arrêtait pas de revenir à la recharge sur la question d'Auschwitz, etc. Et ce qui était... Enfin, moi, quand j'avais vu cette œuvre, c'est évidemment à ça que j'ai pensé. Des tas de vêtements, dans un endroit froid et lugubre. « Voilà, je suis une personne du XXe et du XXIe siècle, donc évidemment, je vais penser aux grands moments terribles de notre histoire, et donc je vais penser à la Shoah. » Et donc, elle lui pose cette question, et au bout d'un moment, Boltanski s'énerve, et il crie « Arrêtez de vouloir que je dise quelque chose. Je suis un artiste. » Et cette phrase m'est restée. « Arrêtez de vouloir que je dise quelque chose. Je suis un artiste. » Mais enfin, voyons, mais que sommes-nous, nous, artistes, si nous ne nous disons rien ? Nous sommes des fantômes. Nous sommes des créatures lunaires. Ce n'est pas acceptable. Et donc, cette représentation de l'artiste comme créateur, comme personne incritiquable, parce que purement géniale, et donc ne pouvant pas être comprise par le commun des mortels, et par ailleurs, le fait de présenter l'art contemporain comme quelque chose d'incritiquable, sous prétexte de passer pour un bof ou un crétin, eh bien, c'est devenu une religion. Et c'est devenu une religion d'État. Et ce que je vous dis, là, si je le disais au moment d'un vernissage, par exemple, dans les galeries d'art contemporain, enfin, dans les galeries qui m'acceptent encore, eh bien, je passerais soit pour une bofre, soit pour une personne inculte, soit pour quelqu'un proche des idées poujadistes. Alors que, ben voilà, j'ai un doctorat de philosophie, j'ai fait cagnes, hippocagnes, je connais extrêmement bien l'art contemporain et l'histoire de l'art. Je sais m'exprimer sur pas mal de notions, et surtout, j'ai écrit des livres. Chose que la plupart des gens qui pourraient me critiquer sur ces domaines-là ne connaissent pas. Pour mieux comprendre ce que j'essaie de dire, là, je vais parler d'une pièce de théâtre qui a eu lieu à l'Odéon, à Paris, en 1985. Et, alors, cette histoire, cette anecdote, elle est juste savoureuse. Alors, là, on est en 1985, donc, c'est le gouvernement Mitterrand qui est au pouvoir, et donc, le ministre de la Culture, c'est l'inénarrable, l'ineffable Jack Long. Et l'Odéon décide de faire jouer une pièce qui va être mise en scène par un immense metteur en scène qui s'appelle George Streller. Et George Streller, à l'époque, il est reconnu par le ministère de la Culture comme un immense créateur d'œuvres, d'œuvres, le théâtre. Et donc, il est financé à des auteurs hallucinantes par le ministère de la Culture pour créer ces pièces de théâtre. Et donc, là, en l'occurrence, c'était pour mettre en scène une pièce de corneille qui s'appelle l'illusion comique. Et, donc, George Streller, lorsqu'il décide de mettre en scène cette pièce, rentre dans l'Odéon et dit « Je veux du marbre partout ». Alors, il devait le dire avec l'accent italien, parce qu'il est d'origine italienne, « Je veux du marbre partout ». Et, évidemment, du marbre partout, ça coûte cher. Et puis, en plus, il ne veut pas du marbre qu'on achète à Castorama. Il veut du marbre spécial qui vient d'une carrière particulière en Italie, qui coûte une fortune et qu'il va falloir tailler, amener, installer, etc. Et tous les décorateurs du théâtre de l'Odéon disent « Mais enfin, voyons, le marbre, d'abord, c'est cher et puis surtout, on peut créer du faux marbre qui va avoir l'air plus vrai que le vrai. » C'est ce qu'on fait depuis des années. On a le talent, la compétence, etc. Évidemment, George Strayler se met dans une colère absolue et explique « Mais non, enfin, voyons, lui, c'est un grand créateur, il a la vision et il veut du vrai marbre. » Et donc, il fait intervenir Jack Lang qui appelle le directeur de l'Odéon en disant « Ça sera du marbre, ça sera du marbre. » Évidemment, alors bon, on fait venir du marbre en Italie, on l'installe, on est obligé de casser la porte de l'Odéon qui est classée « Monument historique ». Alors, normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais bon, c'est le ministère de la Culture qui fait. Et donc, par conséquent, on casse une partie du théâtre d'Odéon pour faire entrer les plaques de marbre gigantesques. On installe le marbre. Et puis, le jour de la Générale, donc la représentation qu'on fait avant que le vrai public vienne, eh bien, lorsque les lumières s'allument sur tout ce marbre installé dans le théâtre de l'Odéon, qu'est-ce que constate George Strayler ? Il dit « Ah, ça brille ! » Ben oui, les décorateurs disent « Ben oui, le marbre, ça brille ! » Et sauf que, comme ça brille, eh bien, ça rend la pièce impossible à jouer puisque les spectateurs sont éblouis et ne voient pas ce qu'il y a à voir. Donc, que croyez-vous qu'il se passât ? Eh bien, c'est simple, les décorateurs ont peint du faux marbre sur le vrai marbre. Voilà, donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette petite série de vidéos ? Eh bien, premièrement, que l'art contemporain n'est pas l'art d'aujourd'hui, c'est un art de marché, c'est un art qui a un but économique, que cet art fonctionne sur la base de la spéculation, c'est-à-dire qu'on va désigner, alors, des institutions vont désigner des personnes comme étant des créateurs, des grands artistes, dans laquelle, ensuite, les milieux financiers vont pouvoir investir pour acheter des œuvres. Alors, en général, ils ne les voient même pas, les œuvres. L'œuvre, elle est vendue dans une salle des ventes à Softbees, par exemple. Un milliardaire Qatari appelle au téléphone en dit « j'en achète cinq », ça va dans un coffre-fort, c'est revendu trois mois après avec un bénéfice de 200% à un autre fonds d'art contemporain ou à un autre milliardaire, et c'est comme ça que l'argent se crée à partir de rien. Et ça permet, ensuite, de défiscaliser, les amis, parce que quand vous avez des milliards et que, donc, vous allez devoir payer des impôts importants dans le pays où vous êtes, eh bien, le fait de défiscaliser des œuvres d'art, parce que vous savez qu'une œuvre d'art, lorsqu'elle est achetée, eh bien, une partie ne va pas à l'État, parce que ça permet de défiscaliser. Par exemple, vous savez qu'en France, une œuvre d'art peut être défiscalisée à hauteur de 500 euros par an pendant cinq ans. Donc, si vous vendez une œuvre d'art à 2500 euros à une entreprise, eh bien, l'entreprise peut défiscaliser 500 euros par an pendant cinq ans. Donc, l'œuvre ne coûte rien. Donc, ça fait qu'en réalité, elle a une œuvre pour zéro euro qu'elle peut vendre ensuite à 3000, 4000, 10 000, 100 000 euros. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on crée de l'argent à partir de rien. Et puis, l'argent, il ne va pas dans les poches de l'État. Dans votre poche, les amis, dans les routes, les hôpitaux, les écoles. Voilà. Donc, ça, c'est très important de comprendre ça. Ensuite, de comprendre que le but, c'est de désigner des artistes comme étant des grands auteurs. C'est ceux dont vous allez voir les œuvres gigantesques à Paris, sur les ronds-points, etc., en vous demandant mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Voilà. Alors, vous ne comprenez pas parce que vous êtes des beaufs, évidemment. Et puis, surtout, alors ça, on verra que ça a une portée politique, le but, ça va être de vous demander dans le secret de votre conscience de faire un choix. Vous vous retrouvez devant un tas de vêtements dans lequel on vous dit ça ne représente rien et vous devez, dans votre tête, décider que c'est de la merde ou dire il y a une démarche. Et le but de ça, ça va être de créer une décision entre ceux qui vont dire c'est de la merde dont ils vont être des beaufs et ceux qui vont dire il y a une démarche, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'apprécier alors, attention, je dis apprécier, pas comprendre ceux qui sont capables d'apprécier la démarche d'un artiste contemporain. Et le but, il est quoi ? Le but, il est politique, c'est que d'un côté, vous avez ceux qui, bon, les pauvres, vous et moi, voilà, qui ne comprenons pas l'art et de l'autre côté, il y a ceux qui comprennent et ceux qui comprennent, ils font partie de la classe dominante. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris certaines notions. Je pourrais en approfondir certaines, puisque beaucoup de courants de l'art contemporain m'intéressent. Alors, il m'intéresse plus du point de vue ludique, puisque je cherche à chaque fois les nouvelles idées stupides de mes confrères. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée que je vous avais expliquée quand j'avais fait ma photo que j'avais intitulée « Dieu », vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, ma photo que j'avais faite en bloquant la pellicule dans l'appareil photo et en faisant, je ne sais pas moi, dix mille photos sur ce bout de pellicule. Donc, la pellicule était devenue parfaitement blanche. Eh bien, j'avais exposé cette œuvre en appelant Dieu. Le même principe, c'est une idée stupide. Mais, voilà, lorsqu'on connaît les bonnes personnes et les bons réseaux, eh bien, on peut le faire acheter par le ministère de la Culture. Bon, voilà, les amis, j'espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion et de compréhension sur ce qu'est l'art contemporain. Mais, je pense que j'y reviendrai dans un prochain Sakoura Flash. Voilà, c'est un sujet passionnant et puis, c'est surtout un sujet dans lequel la plupart d'entre vous se sentent perdus et c'est fait exprès, bien sûr. Le but, il est que vous vous sentiez perdus et que vous soyez obligés de choisir le camp auquel vous appartenez. Bon, en attendant, les amis, soyez heureux, créez des photos et on se retrouve demain. Ciao. Sous-titrage FR ?